voilà un petit intro de deep purple smoke on the water toujours confiné donc toujours des petites intros musicales là faites attention smoke on the water ne prenez pas ça à la lettre n'allez pas fumer dans les toilettes et en plus ça rime donc bienvenue sur bonheur prof tv nous allons aborder le schéma de la communication alors c'est un schéma donc il va représenter les éléments nécessaires à la communication communiquer c'est quoi ben regardons la communication c'est simplement l'action de produire un message dans le but d'échanger des informations le mot échanger étant un mot important ici alors toute communication va partir d'un émetteur l'émetteur va transmettre un message ici par exemple pouvez vous m'apporter le dossier du pont à destination d'un d'une ou plusieurs personnes que l'on appellera destinataire le message peut avoir deux contextes différents un contexte professionnel et un contexte ou un contexte personnel pour émettre un message on va utiliser différents canaux par exemple un canal oral le canal écrit on peut avoir dans certaines situations un canal gestuelle alors l'élément intéressant de ce schéma c'est qu'à un moment donné il va falloir que l'on vérifie que le message a été bien compris par le destinataire donc on aura ce qu'on appelle un effet retour ou feedback ce qui va permettre de vérifier donc si le message est compris et aussi au destinataire de déboucher sur un message donc d'émettre lui aussi un message en retour pour vérifier soit mettre en application ce qui lui a été demandé soit demander de reformuler s'il n'a pas compris donc ici l'effet feedback c'est oui tout de suite je l'ai en main alors ce qu'il faut avoir aussi en tête c'est que on peut avoir des freins à cette communication par exemple le bruit très compliqué de bien communiquer dans un environnement bruyant un vocabulaire non maîtrisé par exemple un message émis dans une langue étrangère va être embêtant à à comprendre peut-être le manque de concentration une personne qui va faire plusieurs activités ensemble va peut-être pas bien comprendre le message de l'émetteur la fatigue si l'émetteur ou le destinataire sont fatigués le message peut lui aussi être mal compris le débit de l'émetteur quelqu'un qui va parler si vite que ça pour le prendre en note ça va être très compliqué le niveau sonore de l'émetteur important si je parle comme ça pendant une période vous n'allez pas tout comprendre et et les problèmes techniques problèmes techniques ben voilà au téléphone pour avoir des coupures des réseaux sur internet on peut avoir pareil des coupures etc alors un petit exercice donc je vous donne la situation c'est nawell qui contacte par messenger son ami maude pour l'inviter au cinéma demain à 17h30 et maude répond qu'elle y sera sans problème donc replacer les éléments analyser donc c'est ce message alors corrigeons pas très compliqué l'émetteur on se doute que c'est nawell le message c'est qu'elle va lui demander d'aller demain à 17h30 au cinéma et donc destinataire de ce message maude le contexte voilà on voit bien que ce n'est pas un contexte professionnel c'est donc un contexte personnel et le canal on passe par messenger donc on va partir du principe que la plupart des informations qui circulent sur messenger sont des informations écrites l'effet retour qu'est ce qu'attend nawell de son message que maude lui répondent et là on a puisque maude accepte d'aller au cinéma le lendemain on voit là j'en ai terminé avec cette vidéo sur le schéma de la communication n'hésitez pas à liker la chaîne à partager à vous abonner à la chaîne et je vous donne rendez vous pour une prochaine vidéo au revoir